Les droits sociaux, en fait, ce n'est pas pour faire plaisir aux livreurs. Ce genre de droits sociaux, c'est pour que l'économie se maintienne. Il faut bien comprendre qu'à jouer ce petit jeu de dévoyer le droit du travail, le droit social et de ne pas rémunérer. Évidemment, quand on est une entreprise, on se dit, moi, si je ne rémunère pas ou très peu mes salariés, c'est plus facile pour moi. Si j'ai du travail gratuit ou pratiquement, c'est plus facile pour moi. Mais cela dit, toute l'économie s'écroule si tout le monde fait ça. Toute l'économie s'écroule parce que notre modèle économique n'est pas du tout celui de l'Allemagne. Le modèle économique en France repose pratiquement exclusivement sur la consommation intérieure. La réponse, effectivement, vous l'avez dit, on est dans une zone grise. En fait, on est dans des nouveaux métiers. Les entreprises, plus ou moins volontairement, profitent de cette zone grise, profitent du fait que ce soit des choses nouvelles et qu'il n'y ait pas vraiment de législation et notamment qu'il n'y ait pas, effectivement, d'instances de contrôle qui permettent de réguler ces choses-là pour avoir une en-d'oeuvre à la fois flexible et qui est rémunérée de manière très faible. Mais c'est une évidence qu'il va falloir mettre en place des instances de régulation sur ces secteurs-là. On a d'un côté un droit du travail qui est certes, c'est vrai, qui est assez rigide en France. Et de l'autre côté, une protection sociale et notamment tout un statut juridique lié aux indépendants, aux travailleurs indépendants, qu'on assimile directement à des entreprises. C'est-à-dire que même un auto-entrepreneur qui est sous un régime simplifié, il est directement assimilé par le SAF comme étant une entreprise. Il ne l'est pas réellement. Et il faudrait créer quelque chose, un statut intermédiaire qui serait un statut d'indépendant, mais qui reconnaît que ce n'est pas un statut d'indépendant comme une entreprise, qui reconnaît qu'il y a certaines responsabilités qu'a part actuellement l'employeur quand il emploie un indépendant. Je pense que c'est ça la solution. Notamment sur les questions d'assurance chômage, d'assurance maladie et de tout ce qui est lié à l'environnement, de l'équipement de travail. Là, typiquement, quand vous êtes un coursier, vous êtes responsable, vous êtes votre propre patron, vous êtes responsable de votre matériel, vous êtes responsable de votre scooter ou de votre vélo. Si vous le cassez, si éventuellement vous vous blessez, la majorité des frais vont être à votre charge. Quand on est dans un effet de chômage de masse, comme c'est actuellement le cas, effectivement, toutes les applications de ce type-là, toutes les entreprises qui cherchent un peu à en profiter, effectivement, on le chante libre. Il y a énormément de gens qui vont s'inscrire sur ces plateformes. C'est tout le problème d'avoir des instances de contrôle qui contrôlent notamment les conditions de travail. C'est d'autant plus important que sur l'aspect conditions de travail, il n'y a vraiment aucun contrôle actuellement. Implicitement, quand on est un indépendant, on est censé être responsable des conditions de travail qu'on s'impose. On est son propre patron. Seulement, plus on est précarisé, plus effectivement il y a de la concurrence, et c'est difficile sur le plan financier, plus on va être tenté d'avoir des cadences élevées, des temps de repos faibles, et plus finalement on va soi-même s'auto-imposer des conditions de travail qui relèvent des fois pratiquement de la servitude volontaire. C'est évidemment des choses qu'il faut contrôler. D'ailleurs, cet été, c'était justement à la suite des manifestations sur des livros. Il n'y a tellement pas d'instances de contrôle sur ces secteurs-là que c'est la Ligue des droits de l'homme qui s'est sentie obligée d'intervenir, qui a publié un communiqué où elle parlait d'exploitation sévère, dévoilement du droit du travail, etc. Pour moi, c'est une évidence qu'on est encore dans quelque chose qui est en train de se démerger, et qui du coup, c'est encore un peu une zone grise, mais qui seront évidemment amenées à évoluer. Merci. 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 Merci.